De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Comme toujours, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui est très important aussi. En fait, les sujets que j'aborde, j'essaye vraiment de me confronter et de vous donner des éléments de réponse par rapport à des comportements qu'on peut voir autour de nous dans les églises de nos villes, de nos villages. Le comportement de certains frères, certaines sœurs, il est important d'analyser les choses afin de comprendre et d'en tirer un enseignement. La parole de Dieu nous explique qu'il faut être éveillé, qu'il faut être observateur, qu'il faut se laisser guider par l'esprit de Dieu. Et Dieu peut nous susciter dans notre intelligence, dans notre conscience, des éléments et des comportements qui ne sont pas normales. Et nous devons justement les mettre à la lumière afin d'en tirer un enseignement et afin de faire attention. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur les « pseudo-chrétiens » qui vont à l'église le dimanche et qui se comportent mal toute la semaine. C'est des comportements que l'on voit de plus en plus. Et le premier point sur lequel il faut attirer l'attention, c'est que ce n'est pas parce que l'on va à l'église que nous sommes sauvés. Ça, il faut bien le comprendre. Et aujourd'hui, malheureusement, dans la tête de beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ont une vie qui n'est pas en règle avec le Seigneur, qui n'ont pas encore expérimenté ni la nouvelle naissance, ni la repentance, qui ne se disposent pas pour différentes raisons. Donc ça peut être de la paresse, ça peut être tout simplement un manque de volonté, ça peut être aussi un manque d'amour pour le Seigneur, c'est vrai, un manque de respect pour son sacrifice aussi. Ça peut être vraiment toutes sortes de choses. Ça peut être la culpabilité parce qu'on n'arrive pas à sortir d'un péché. Donc toutes ces choses font que la personne va rester enfermée dans un cocon, va se présenter le dimanche à l'église, va louer le Seigneur, les mains en l'air, « Seigneur, je t'adore, Seigneur, tu es mon sauveur, merci pour ton sacrifice. » Et toute la semaine, la personne va se comporter très très mal et ne cherchera pas à sortir de ses péchés pour les différentes raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc moi, ce que je peux vous dire par rapport à cela, c'est que, comme je vous le disais, ce n'est pas parce que l'on va à l'église que l'on est sauvé. La Bible nous dit de façon très claire que c'est par notre comportement que nous rendrons grâce et gloire à Dieu, aux yeux des païens. Et notre comportement, c'est quoi ? C'est l'obéissance aux commandements. Jésus a dit, « On vous reconnaîtra, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples par le fait que vous gardiez mes commandements. » Quand on pêche, on ne garde pas les commandements de Dieu parce que les péchés sont toujours tirés d'une tentation que le diable va mettre en nous et on obéit au diable et non plus à Dieu. Et la Bible est très claire dans ce verset. Dans ce passage de 1 Jean, chapitre 5, verset 18, la Bible nous dit bien que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc, il résiste à la tentation, il fuit le péché et il continue à marcher dans la sanctification jour après jour et dans la repentance sincère. Et le malin ne le touche pas. Donc, on voit par là qu'il y a un moment donné, on sort complètement du péché. Donc, c'est aussi quelque chose que l'on peut trouver. Aujourd'hui, c'est une doctrine qui est, entre guillemets, limite enseignée également dans les églises où on dit « Bon, écoute, tu es pécheur, ce n'est pas dramatique. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous imparfaits et Dieu comprend, Dieu est venu pour toi. » C'est complètement faux et c'est une doctrine qui vient directement de l'enfer parce que la Bible nous dit bien, notamment, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit lui-même que celui qui pêche, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui pêche encore continue de pécher et que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. Donc, ça montre là quelque chose qui est très intéressant. Ça montre que, déjà, premièrement, la sanctification ne doit pas venir 100% de Dieu. La sanctification, c'est une disposition que nous avons à vouloir mettre notre vie en règle et Dieu va nous y aider. Mais par contre, si nous ne voulons pas, si nous ne disposons pas, si nous ne résistons pas au Jav, comme la Bible nous dit, afin qu'il fuit loin de nous, si nous ne voulons pas entrer dans ce processus de sanctification, de nouvelle naissance et de repentance sincère et totale, eh bien, Dieu ne fera rien non plus. Donc, nous devons comprendre que nous devons nous disposer. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on va à l'Église que nous sommes sauvés. Combien de personnes vont à l'Église et qui sont, comme le Seigneur Jésus l'a dit, des hypocrites ? Si nous pratiquons le péché que nous allons à l'Église, le Seigneur nous voit comme un hypocrite. Parce que, pratiquer le péché et de temps en temps, trébucher dans un péché, c'est deux choses différentes. Pratiquer le péché, c'est quand on consomme le péché quotidiennement ou de manière très répétée, sans chercher forcément à en sortir. La différence, donc, avec quelqu'un qui, de temps en temps, trébuche, donc qui, ben voilà, parfois, de manière, on va dire, je vous dis une bêtise, par exemple, une personne se retrouve face à son patron de façon très brutale et hop, on a un mensonge qui sort. Là, ce n'est pas une pratique du péché pur et dur, c'est une chute, une petite chute, voilà, on trébuche, donc tout de suite, on demande pardon au Seigneur, on se repent et le péché est effacé. Mais il faut vraiment faire la part des choses entre ceux qui, voilà, se maintiennent dans une vie de péché et ceux qui, de temps en temps, malheureusement, parce que, ben, ça nous surprend. Parfois, on peut être surpris par, voilà, commettre un péché, un petit énervement, un excès de colère, on ouvre la bouche, on dit une grossièreté. Voilà, donc l'autre de ces choses-là sont des choses qui se restent accrochées à nous mais sur lesquelles on peut aussi travailler pour réussir à s'en sortir. Moi-même, j'étais assez vulgaire, voilà, comme beaucoup de jeunes aussi, il fut un temps et j'ai demandé au Seigneur son aide. Je me suis disposé et à chaque fois que je disais une grossièreté, hop, je mettais ma main devant la bouche et en fait, au fil du temps, j'ai réussi à changer ma façon de parler. Donc en fait, pour vous dire que rien n'est impossible, rien n'est impossible à Dieu et si nous voulons réellement changer, Dieu va nous y aider parce que le Seigneur lit dans nos cœurs et voit à 100% encore mieux que nous-mêmes si nous sommes vraiment disposés à vouloir changer. Vous savez, Dieu, quand le Seigneur voit dans notre cœur que nous avons vraiment envie d'y arriver, vous plairez davantage au Seigneur si par exemple, vous avez trois gros péchés que vous n'arrivez pas à arrêter, vous plairez davantage au Seigneur si vous avez cet état d'esprit de vouloir vous en sortir que quelqu'un qui n'a plus qu'un gros péché mais qui ne cherche pas forcément à s'en sortir. Dieu voit aussi la détermination, la disposition, ce sont des preuves d'amour aussi que nous témoignons à Dieu et Dieu sait très bien que comme la Bible le dit, il n'y a aucune tentation qui va au-delà de nos forces. Donc tout est possible et on peut résister à toute forme de péché parce que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces parce qu'il sait qu'arriver à tel stade, on ne peut plus supporter et on risque de craquer tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Attention à l'hypocrisie. Soyez conscient qu'il ne faut jamais parler comme certains pasteurs, comme certains enseignants le disent. Vous êtes un petit peu pécheurs, ce n'est pas dramatique. C'est complètement faux. C'est anti-biblique. La Bible ne nous dit absolument pas ça. Nous devons mettre notre vie en règle. Nous devons nous disposer à vouloir changer et je le répète, ce n'est pas parce que vous allez louer le Seigneur, ce n'est pas parce que vous mettez vos mains en l'air le dimanche que vous rencontrez des frères, que vous prenez des frères chez vous pour les héberger, pour leur donner à manger, pour ceci, pour cela, que vous êtes sauvés. C'est complètement faux et illusoire. La Bible ne nous enseigne pas cela. La foi est avant tout premièrement personnelle. Nous devons travailler notre foi personnellement et notre relation avec le Seigneur. Et nous avons, en complément de cela, pour nous y aider, tout simplement, le Seigneur et nos frères et sœurs qui sont là pour tout simplement nous donner un coup de main, nous expliquer des choses que nous n'avons pas forcément compris, nous aider à grandir, mais aussi entretenir la communion fraternelle qui contribue également à, j'ai envie de dire, l'entretien de l'esprit que Paul a cité, l'entretien de l'esprit qui va nous permettre de dompter, de dominer notre chair. Voilà, lorsque nous sommes seuls, lorsque nous n'entretenons pas notre esprit, eh bien, nous prenons le risque que la chair prenne le dessus et nous prenons le risque aussi de retomber dans nos travers. Donc, nous devons faire attention à tout cela, frères et sœurs, et nous devons, voilà, avant toute chose, comme je le répète assez souvent, nous sanctifier, nous disposer à vouloir changer et nous, voilà, nous repentir de nos péchés. C'est très, très important et c'est salutaire, c'est vraiment salutaire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des frères qui sont dans le péché à l'église, n'hésitez pas à leur dire avec amour. Bien sûr, après, s'ils sont humbles, ils reconnaîtront et ils essaieront de changer avec votre aide et l'aide du Seigneur, bien sûr. S'ils sont orgueilleux, bien priez pour eux tout simplement parce que ce n'est pas toujours facile de faire entendre raison à des frères ou à des sœurs à cause justement de ce fléau qu'est l'orgueil mais ça, bien sûr, nous en parlons dans une prochaine vidéo. Soyez bénis, chers frères et sœurs et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'appoint non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.